C'est l'heure des exercices et là nous sommes en trio et oui, vous l'avez entendu par cette injonction, c'est Juliette. J'ai littéralement perdu ma voix intérieure. Mais pourquoi nom de Dieu ? Vous n'avez pas écrit votre exercice ? Si ! Mais vous voyez en Dieu ? Mais elle n'était pas faite, elle n'était pas focus. Allez-y Juliette. Qui a-t-on pu apercevoir hier dans les tribunes de Roland-Garros ? Réponse A. Charlie. Oui, ça va, c'est aussi une émission pour enfants. Réponse B. Un joueur français. Attention, j'ai bien dit en tribune. Ok, possible. Réponse C. Xavier Dupont de Ligonnès. Réponse D. Alex Vissorek. Alors, je serai le premier surpris, mais ce n'est pas impossible. Je devais déjeuner, mais c'est vrai qu'il y avait des gens qui jouaient au télé-soto. Alors ça, je me dis donc, ça fait du bruit ce truc et c'était mal. Hier, à Rennes, lors de la manifestation contre la réforme des retraites, un drone de la police a été attaqué, mais par qui ? Petit A. Par une merguez. Petit B. Par un tir de LBD de la police. Petit C. Par la balle d'un joueur français à Roland-Garros. Petit D. Par un goéland. Petit B. Madame C. Petit C. Cette semaine, la balle d'un Сúcar a fait une annonce qu'elle a été un jour spécialisé. Réponse A, Apple a annoncé que ceux qui fabriquent les iPhones auront désormais droit à une pause pour regarder Pat Patrouille. Réponse B, Apple a annoncé que Siri allait épouser Alexa et on leur souhaite beaucoup de e-bonheur. Réponse C, Apple a annoncé qu'ils lançaient des lunettes de réalité virtuelle à 3500 dollars. Réponse D, Apple a annoncé que ces lunettes de réalité virtuelle allaient s'appeler Pie. Et donc quand vous irez les acheter, vous demanderez des Apple Pie. C'est une petite blague pour les gens qui parlent un peu les langues. Vous allez beaucoup rire au bagage.